Bonjour à toutes et tous, c'est WolfGrey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, bien sûr, on va parler d'un gamepad de chez Mars Gaming. Alors ce gamepad, c'est celui-ci, on va faire le unboxing et le test de ce gamepad. Il est avec une coque translucide noire, il est RGB. Vous pouvez, la petite particularité qu'il y a, c'est que vous pouvez y jouer aussi avec votre téléphone en Bluetooth. Mais tout ça, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Mais avant, bien sûr, je vais vous présenter le site du sponsor officiel de la chaîne. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors voilà le site du sponsor officiel de la chaîne. Bien sûr, vous allez dans Spirit Mining qui se trouve en haut, là, sur la barre de recherche. Vous voyez, il y a boutique, service, conseil et service. Ensuite, à côté, vous avez Spirit Gaming, il y a la boutique, c'est-à-dire avec tout ce qu'il vend. Après, ensuite, vous avez les PC configurés par ses soins. Alors vous voyez, ils avaient tous les PC qui configurent en ce moment, qu'il y a en ce moment. Là, ensuite, vous avez les PC à personnaliser, c'est-à-dire que vous pourrez personnaliser votre PC. Vous pourrez choisir votre boîtier, la carte graphique, processeur, carte mère, mémoire, RAM, alimentation, stockage SSD, NVMe. Si vous voulez mettre que du NVMe, vous avez juste à signaler, vous voulez un NVMe en 250 GO pour le stockage et un 1TRA pour le stockage de jeu et ainsi de suite. Vous avez aussi les refroidissements, c'est-à-dire watercooling. Ensuite, vous avez des ventilateurs en individuel ou par l'eau, je ne sais pas comment il va procéder. Vous avez la licence Windows et vous avez le montage qui est compris dans le prix. Alors déjà, ça, c'est très très bien parce que ce qu'il propose là, c'est carrément un package que vous pouvez personnaliser à votre guise. Ensuite, dans cela, vous avez aussi contact. Vous irez dans contact automatiquement, c'est tout en bas. Voilà, vous avez tout ici. Vous avez SpiritMeaning avec son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de sirète, le menu qui est récapitulé en bas, ses réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, comme ça, vous voyez tout ce qu'il y a à savoir, tout ce officiel de la chaîne. Moi, maintenant, je vous laisse avec l'intro. On se retrouve de suite après pour l'unboxing. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez voir, cette boîte se présente comme ceci. C'est une boîte, on va dire, simple de Mars Gaming. Alors, il est en Bluetooth. Je vais remonter un peu plus pour que vous voyez mieux. Alors, il est Bluetooth, il est compatible toute plateforme. Il est vibration, les manettes, il y a des vibrations dessus. Vous avez deux moteurs ici et là. Et bien sûr, vous pouvez aussi jouer sur smartphone. Alors, comme vous pouvez voir, bien sûr, il est translucide. Bon, vous ne voyez pas très bien ici sur l'image, mais je vous verrai plus tôt tout à l'heure. Vous avez aussi une petite accroche qui se met sur la manette. Et vous y mettez votre téléphone portable pour jouer. Quand vous êtes en déplacement, vous jouez à un jeu sur PC et que vous voulez jouer sur le même jeu, sur récupérer votre compte de jeu et le mettre sur votre téléphone, vous pouvez automatiquement jouer avec cette manette de jeu. Alors, c'est la MGT-BT, c'est le GamePad Bluetooth de chez Mars Gaming. Vous avez la même version en wireless, mais bien sûr, le prix est différent. Alors, on va commencer par ce unboxing. Vous allez voir, c'est très simple. C'est un petit packaging simple. Voilà, on l'ouvre. Dedans, vous allez y trouver, bien sûr, la manette de jeu. Vous allez déjà y trouver le manuel de service. Comment mettre en route votre GamePad. Alors, ça vous expliquera tout. Vous avez ici le support de votre téléphone. Avec, bien sûr, il est réglable. Vous pouvez voir, il est pliable. Ça, vous le mettez sur la manette et automatiquement, vous allez voir, tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration comment ça fonctionne. Et vous allez voir que c'est très, très bien. Vous avez ici, bien sûr, le câble de rechargement en USB 2.0 plus un USB-C pour la manette. Ensuite, vous pourrez aussi utiliser ce câble pour la brancher directement sur votre PC. Si vous voulez jouer via votre PC. Ensuite, vous avez, bien sûr, comme vous pouvez le voir, elle est bien dans un emballage coquet. D'ailleurs, avec la forme de la manette. Ça, on va mettre deux côtés. Ensuite, là, vous avez deux petits mousses pour protéger les joysticks. Ça, c'est très bien. Déjà, on l'a déjà très bien en main. Vous pouvez voir. Alors, voilà, la manette se présente comme ceci. Elle est un peu noire, on va dire, translucide, comme je disais tout à l'heure dans la description. Vous avez les boutons ici qui sont dorés. Enfin, les écritures sont dorées, même sur la manette. Et ensuite, voilà, vous avez le petit joystick ici en croix. Et vous avez aussi les joysticks ici. Et derrière, vous avez les boutons L2, R2, L1, R2. Voilà. Ensuite, derrière, bien sûr, ça vous donne la marque, Mars Gaming. La nomenclature de la manette. Vous voyez tout à travers. Vous voyez les deux vibreurs qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les vibreurs. Il y en a un qui est ici et un autre qui est juste là. On va la mettre en route pour le RGB. Ah oui, c'est là. Elle est vide. Elle est vide. Bon, je vais la mettre en charge. Et on se retrouve de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour venir directement à la conclusion de cette manette de jeu, On va dire que cette manette de jeu est très bien pour des personnes qui ne jouent que sur téléphone ou tablette. Ensuite, sur PC, on va dire que c'est moyennement bien. Ensuite, pour ce qui est le chargement de la manette de jeu, je trouve vraiment excessivement long pour le chargement. Un chargeur à proximité dans une voiture pour jouer, ça c'est les défauts que moi je reprocherais à cette manette de jeu. Ensuite, au niveau de son poids, elle n'est pas plus lourde qu'une autre manette de jeu. Elle est très bien. Le packaging est bien. Le packaging est bien fait aussi. Il n'y a pas de, on va dire, de surplus de packaging. Ça c'est juste l'essentiel du packaging. Ça suffira amplement pour ce qu'elle a. Ensuite, au niveau des atouts de cette manette, je dirais qu'elle est RGV. Ça c'est bien aussi parce que c'est toujours un petit plus d'avoir une manette qui s'illumine. Là j'attends une réponse de cette marque pour refaire une autre vidéo sur la même manette mais wireless, c'est-à-dire une manette sans fil. Là on pourra y jouer sur PC, sur PS5, sur PS4, sur PS3, sur Switch, sur toutes les consoles de jeu, y compris les laptops et les Mac. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me souvenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et encore bien sûr, un grand merci aux sponsors de la chaîne. Lui s'investit vraiment dans la chaîne. Ça, je ne lui en remercierai jamais assez. Bien sûr, c'est Spirit Mini. Je le mets ici. Je vous mettrai aussi dans la description le lien du site. Ce n'est pas une chaîne, c'est un site. Comme ça, vous irez une grande visite. Si vous voulez acheter des composants ou un PC pré-monté ou que vous allez vraiment personnaliser votre PC, vous le contactez. Lui, il commandera les pièces avec vous. Bien sûr, il verra avec vous ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, le temps de livraison. Après, il n'y a pas de souci là-dessus. Si quelqu'un de très, très sérieux, il est à l'écoute de ses acheteurs, on va dire plutôt comme ça, de ses clients. Le sponsor de la chaîne. Ensuite, je remercie aussi fortement tous les abonnés qui s'abonnent à la chaîne, qui partagent. Bien sûr, je n'oublie pas les anciens abonnés, qui suivent toujours la chaîne avec autant de ferveur. Ça, ça me fait énormément plaisir de voir ceci. Ensuite, si vous entendez du monde qui veulent une chaîne hardware, les envoyer sur la chaîne. Automatiquement, ça fait grossir la chaîne. Et bien sûr, vous n'allez pas être déçus parce qu'arrivés au 100K, comme j'avais déjà dit, il y aura un gros jeu concours qui se fera via le sponsor de la chaîne. Et peut-être d'autres marques qui se grefferont dessus. Alors, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...